Le pouvoir des mots de par Louise Allary. Où sortent les mots ? De la bouche, vous me direz. Bien sûr ils sortent de la bouche, vous avez raison. Mais d'où vient le pouvoir des mots ? Vous êtes-vous posé la question ? Je vais y répondre franchement. Le pouvoir des mots vient de vous. Nous avons l'habitude de parler d'un être humain, n'est-ce pas ? L'humain se compose du cerveau, du visage, du corps, des membres. L'être c'est celui qui est aux commandes. Le pouvoir part de lui. Il pense, décide. Organise et ordonne. Ensuite, il dépose le tout dans son petit véhicule de chair qui, lui, le transforme en mots. Plus l'être est déterminé à communiquer, plus ces mots sont puissants. Indéniablement, les mots ont des pouvoirs fabuleux, amusants, désastreux, et même mortels. Tout dépend des intentions de ce qui les crée. L'être communique avec des mots, et, s'il sait bien s'y prendre, il peut devenir riche et célèbre, parce que les mots, enveloppés d'une solide intention, ont un grand pouvoir sur les autres. Par contre, celui qui se tait n'obtiendra rien même s'il est intelligent, pour la bonne raison qu'il n'exerce aucun pouvoir sur les autres. C'est de cette façon que je comprends le pouvoir des mots. Visitez-nous sur pladelivres.com, ou sur livresenligne.ca. Vous y trouverez l'article complet. Partagez et abonnez-vous, si vous avez aimé, merci.